Dans la lettre de Jacques, je vous lis le chapitre 2, les versets 1 à 9. « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marche-pied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises. » Écoutez, mes frères bien-aimés. « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? Et vous ? Vous avélissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? N'est-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez ? Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Ce texte nous invite à ne pas faire de favoritisme dans l'Église, à ne pas traiter les gens selon les mauvais critères. Et Jacques ici nous donne un exemple en grossissant les traits. Un riche, tout beau, arrive, on le regarde, on s'intéresse à lui et on lui donne une belle place. Un pauvre arrive, il n'est pas attendu, on ne fait pas attention à lui et on lui donne une mauvaise place. Visiblement, cette histoire se passe dans l'Église. C'est un récit qui prend place dans la communauté chrétienne. Le pauvre, le riche, ceux qui l'accueillent et ceux qui ne l'accueillent pas bien sont des chrétiens. Quel est le problème ? Ce qui nous donne une place dans l'Église, ce qui fait de nous des frères et des sœurs, ce ne sont pas des critères du monde, mais c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est le critère qui nous donne une place dans l'Église. À partir de cela, tous ceux qui sont appelés ont à donner et à recevoir les uns des autres de la part de Dieu. Il n'y a donc aucune raison de considérer mieux certaines personnes dans l'Église. Le verset 6 va un peu plus loin. Il nous parle de l'oppression des riches sur les pauvres. Il nous dit qu'il n'est pas normal que certains soient meilleurs que les autres, soient vus comme meilleurs que les autres dans l'Église, mais qu'il n'est pas normal non plus de nous percevoir comme moins bons et d'entretenir ce déséquilibre. N'est-ce pas parfois ce que nous faisons quand nous faisons du favoritisme ? Si, par exemple, parfois nous donnons plus d'honneur à certains, est-ce que nous ne nous plaçons pas en dessous d'eux ? Comme si nous, nous n'avions rien à donner et tout à recevoir. L'exemple est grossi, nous l'avons dit. Probablement les choses ne se passent pas vraiment comme ceux-là dans l'Église. Mais cet exemple nous donne à réfléchir. Est-ce que parfois, j'agis différemment avec un frère ou avec une sœur, en fonction de critères du monde ? Est-ce que parfois, par exemple, je n'ose pas dire certaines choses à certaines personnes, alors que je suis très directe avec d'autres ? Est-ce que parfois, je considère une catégorie des membres de l'Église supérieure à une autre catégorie ? On peut mettre en avant les riches, on peut aussi mettre en avant les pauvres, ou ceux qui sont plus intelligents. Est-ce que je considère bien chaque membre de l'Église comme ayant à donner et à recevoir de la part de Dieu, des autres ? Alors aujourd'hui, ce n'est pas une prière que nous avons commentée, mais je vous invite à partir de ce texte à prier. Partageons ce qui nous semble peut-être être du favoritisme dans nos relations d'Église, et prions les uns pour les autres, pour que ce favoritisme n'ait plus court. Bonne rencontre !